Au Mali, des milliers d'élèves à travers le pays sont retournés à l'école. C'est lundi 2 octobre 2023 pour l'année scolaire 2023-2024. Cette journée marque un nouveau départ pour les jeunes élèves, mais aussi pour les enseignants qui les guideront tout au long de cette année scolaire. Les élèves retrouvent leurs camarades de classe et pour certains, c'est l'occasion de se familiariser avec un nouvel environnement scolaire. Je suis très animé, vraiment, d'une émotion de courage, de satisfaction. Je vois que tous les enfants, tous les enseignants ont répondu à l'appel. Je suis très content. Je suis dans une de mes écoles où tout est mis à l'ordre. Je vois que la cour est bien nettoyée. Les enfants et les enseignants ont répondu à l'appel. Les enfants, les directeurs d'école, tout marche bien. Je suis très content et vraiment, je suis animé d'un sentiment de joie et vraiment, vive la nouvelle année scolaire. À l'école publique Karamogo-Sangaré, tout comme dans toutes les écoles dans le pays, la rentrée a démarré par une leçon modèle sur les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires, l'éducation aux valeurs. On a fait les préparatifs de la rentrée, on a nettoyé la cour avec le comité de gestion et les pionniers. Vous voyez que la cour est propre. On s'attendait à la visite du ministre de l'éducation, mais il n'est pas venu, mais c'est notre ODCAP qui était là pour faire la leçon modèle sur le téléphone. Parce que le téléphone, là, ça joue beaucoup sur l'éducation des enfants. Donc, lui-même, il a parlé de ça. Il veut la bonne réussite des enfants. Parce que l'année passée, ça n'a pas bien marché. Mais vraiment, on veut que ça marche cette année. Tout le monde va s'y mettre pour que ça aille bien. Il s'agit de mon petit Moussa Traoré. Il faisait la sixième année à l'école Amadouli. Il a passé cette année, il est venu pour le second cycle. Je suis venu d'accompagner pour m'enquérir de ce qui se passe à leur nouveau établissement. Le Fisson, il a passé de la sixième année à la septième année. Vu son jeune âge, bon, ce petit changement, qui était le premier cycle pour le second cycle, il est comme André, il passe à une classe supérieure où les différents âges sont variés. Donc, chaque année, c'est ce que je veux faire. Chaque fois qu'il passe pour une classe, je l'assiste. C'est une grande joie pour moi. Je souhaite que les enfants puissent étudier. Car maintenant, la situation des écoles n'est pas facile. Et c'est les études qui m'intéressent le plus. Je suis passé de la huitième à la neufième année. Et je suis très content. Mon souhait, c'est d'avoir les DEF. J'ai compris l'utilisation du téléphone et les dangers du téléphone. Et ce que les parents doivent faire pour que leurs enfants ne doivent pas avoir de téléphone. Je suis vraiment très contente. Car cette année, je vais faire la classe de neufième année. Et mon plus grand-sœur, c'est d'avoir le DEF. Le prof a expliqué que le téléphone peut aider, qu'on peut détruire l'étude envers les enfants. Cette leçon modèle de la part du gouvernement, vraiment, ça, c'est une très bonne chose. Et si on parvient à mettre fin aux portables au sein de l'école, ça sera une très bonne chose pour les apprenants et pour nous-mêmes, les élèves. Et les enseignants, plutôt. Cette nouvelle rentrée scolaire a été un moment pour les enseignants de l'école Mamadou Konaté de montrer leur mécontentement face aux certaines décisions administratives. Une situation qui a perturbé ce premier jour de la rentrée des classes. D'habitude, la rentrée ici, c'est une rentrée effective. Mais cette année, vous-mêmes, vous voyez l'atmosphère. Parce que le vendredi, on est venu pour le conseil. Bon, on n'a pas eu de... Il n'y a pas assez d'informations. On est venu et après, on est parti parce qu'il n'y a pas d'informations. Aujourd'hui, on est venu... Bon, on nous fait savoir qu'il y a des groupes ici, il y a plusieurs groupes. Mais en ce qui nous concerne, on dit qu'ils vont faire la fusion entre deux écoles. On va les regrouper en une, c'est l'école. Bon, nous, on n'a pas eu une note de service pour montrer qu'il y a les deux écoles qui vont se fusionner. Ensuite, c'est aujourd'hui qu'on vient voir qu'il y a une note de service où les septembre sont mutés. C'est le matin même qu'on a vu. Bon, on n'a pas d'emploi du temps. Il n'y a rien maintenant. On ne peut pas rentrer en classe. Ça fait trois mois qu'avec moi et mes amis, on ne se voit pas. Et maintenant, je suis contente. Le professeur refuse de rentrer. Je ne sais pas pour quel problème qu'il refuse de rentrer en classe. Parce que l'année dernière, on n'a même pas étudié. L'année dernière, on n'a même pas. Bon, je ne veux pas que cette année, ça s'est fait comme ça. La rentrée scolaire est une période d'excitation, d'anticipation et parfois de nervosité pour les élèves et les enseignants. Pour de nombreux jeunes esprits, c'est le début d'un parcours académique qui foncera l'avenir. Il sont trois millions d'élèves à regagner les bancs de l'école pour cette année 2023-2024. Sous-titrage Société Radio-Canada